Bienvenue sur les messages de Stéphanie, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Alors, on va voir un petit peu vos énergies concernant votre semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez tous bien, en tous les cas je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, amis béliers, on est parti un petit peu pour voir vos énergies. Pour cette semaine-là, alors, ah non, je m'en mets trois. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit concernant amis béliers ? On me dit que vous avez une prise de conscience, que vous devez en tous les cas être vraiment à l'écoute de vous-même cette semaine. Vous devez être à l'écoute de vos ressentis. Il est intéressant de pouvoir aussi échanger et de pouvoir écouter un petit peu votre entourage ou peut-être au niveau professionnel, vos collègues, parce qu'on va vous donner des renseignements importants. Il se peut également que cette semaine vous ayez besoin de changer les choses, que vous ayez besoin aussi de transformer une relation ou des relations. Pour moi, en tous les cas, vous aurez une opportunité également qui arrive à vous. Pour certains béliers, j'ai l'impression que vous avez déjà été dans une grande transformation et que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce changement et par rapport aux décisions que vous devez prendre. Bien entendu, vous n'aurez pas tous les mêmes opportunités. Pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera sentimental et pour d'autres, ça sera peut-être une autre décision. Mais avec la carte de l'arcane sans nom en plein milieu de votre tirage, on sent qu'il y a peut-être aussi une fatigabilité au niveau du corps. Et on me dit écoutez surtout votre corps, écoutez vos énergies, comment elles peuvent avancer et qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir mieux. On sent en tous les cas que les opportunités qui sont arrivées à vous ou qui vont arriver à vous vont vous permettre en tous les cas de redémarrer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de renaître. L'arcane sans nom, c'est quand même une renaissance suite à des complications et des difficultés qui ont eu lieu ou qui ont lieu, parce que vous ne vivez pas toutes les mêmes énergies en même temps. Et en fait, c'est cette renaissance qui est importante, mais qui est passée quand même par un acte assez compliqué et un acte assez froid. Donc, vous avez dû ressentir en tous les cas que faire table rase du passé et redémarrer une nouvelle orientation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, ça peut paraître quand même difficile et compliqué. On me dit que c'est une opportunité pour vous, qu'il y a peut-être également une nouvelle relation qui vient un petit peu se greffer dans la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On me dit que de toute manière, il y a une grande protection, il y a le succès en tous les cas qui est là. Il peut y avoir aussi, bien entendu, un succès un petit peu inespéré. Alors, cette transformation, les béliers, elle a peut-être été délicate, elle a peut-être été compliquée, mais pour aboutir quand même à une réussite peut-être dans les affaires ou une sécurité matérielle ou peut-être justement des démarches qui vont vous apporter une situation qui va vous combler. On sent bien entendu que cet événement était imprévu. Donc, bien sûr, vous êtes peut-être en train de vivre une transformation peut-être difficile, peut-être des conflits, des disputes amoureux, des disputes professionnelles, mais on sent que malgré tout, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Cette opportunité, en tous les cas, même si vous êtes dans une méfiance concernant cette transformation, on sent qu'avec l'étoile, vous êtes malgré tout protégé. Pour moi, c'est un événement qui est imprévu, mais subi aussi, parce que voulu, je ne le pense pas. C'est plutôt les béliers, quelque chose qui a été subi. Et donc, aujourd'hui, vous le prévoyez comme quelque chose de négatif, alors qu'on vous dit qu'il faut être à l'écoute. C'est peut-être quand on voit le verre à moitié vide et non à moitié plein. C'est peut-être ça. Vous avez vécu quelque chose de difficile, vous êtes en train de passer par une période compliquée et on vous dit OK, mais ne regarde pas que le négatif, qu'est-ce que cette situation t'apporte à côté. Donc là, bien entendu, on me dit qu'il peut y avoir des complications au niveau des échanges. Pour certains, vous avez peut-être des difficultés au niveau d'un véhicule ou d'un déplacement. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un véhicule qui est tombé en panne ou qui va tomber en panne, ou des complications et des difficultés au niveau du transport. Bien sûr, peut-être que vous avez aussi des querelles familiales. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Amis Bélier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier pour la semaine du 7 au 13 octobre ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, vous avez des décisions et des choix, d'accord ? Ça, c'est important. N'hésitez pas, foncez, allez-y. On se rend bien compte que vous avez une prise de conscience sur une décision importante à prendre, que vous êtes protégé par rapport à cette décision. Mais on vous dit, foncez, en tous les cas, il y a la bonne étoile. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. C'est comme ça que vous saurez. En tous les cas, il peut y avoir eu, bien entendu, des complications au niveau relationnel, peut-être sentimental. Pour certains Bélier, là, on dirait qu'il y a même une complication d'échange avec quelqu'un. Et vous attendez peut-être un face-à-face. Vous avez envie, en tous les cas, de vous retrouver en face de cette personne pour pouvoir échanger. La situation n'est peut-être pas pour cette semaine, parce qu'on voit bien qu'il y aura l'absence de cette personne et le manque. Donc, pour moi, au niveau sentimental ou relationnel, je dis bien relationnel, parce que ça peut être avec un collègue de travail, avec qui vous vous êtes disputé, vous avez besoin d'une explication. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, peu importe. Et on me dit que là, vous allez sentir qu'en tous les cas, vous êtes un petit peu renfermé sur cette situation et que c'est peut-être difficile pour vous de vous sentir un peu libéré, d'accord ? Donc, pour moi, ce face-à-face, vous l'attendez. Vous aimeriez bien des explications, mais vous n'arrivez pas à avoir ce rendez-vous. Peut-être que l'autre personne n'est pas OK. On me dit clairement que vous êtes un petit peu enfermé dans votre tour d'ivoire. Vous aimeriez bien voir un nouvel horizon arriver à vous cette semaine, mais que vous allez un petit peu ressasser. Donc là, c'est vraiment des énergies de complications et de difficultés. Au niveau d'un échange, pour les autres, il y a une opportunité qui est à saisir, qui est importante. Pour moi, peut-être que vous avez échangé avec des personnes qui n'étaient peut-être pas d'accord avec votre choix, mais il est important pour vous de vous écouter, d'accord ? Non, je vais faire le sentimental avant de tirer la petite carte. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental, justement ? Alors, on me dit que vous avez pris conscience par rapport à une personne qui s'est éloignée. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis d'un éloignement et que vous vous rendez compte, en tous les cas, que cette personne n'était pas prête. Alors, si c'est sentimental, vous avez peut-être eu une rupture sentimentale qui est là, vous attendez peut-être le retour de cette personne, puis on vous dit qu'elle s'est éloignée, mais vous avez pris conscience, en tous les cas, que cette personne n'était pas prête pour vivre quelque chose peut-être avec vous. Il se peut également que ça soit aussi que la personne n'est pas prête à échanger avec vous concernant la problématique là que j'ai ressenti. C'est peut-être pas amoureux, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message supplémentaire pour vous, les béliers ? Ah, on va la prendre, elle est tombée. On me dit que certaines choses vont se précipiter autour de vous. Bon, ben là, vous allez vous rendre compte que les choses vont peut-être évoluer plus rapidement que vous ne le pensez. Voilà, amis béliers, pour votre semaine du 16 au 13 octobre. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller voir votre tirage général qui est en ligne sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis taureaux, s'il vous plaît ? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de vos énergies, bien entendu. Alors, on commence par nous dire quoi ? Que vous allez retrouver une forme de stabilité, bien entendu, cette semaine. Que vous aurez une prise de conscience également, qu'il faudra écouter les uns et les autres. Et que vous avez besoin aussi peut-être de repos et de vacances. En tous les cas, là, avec cet empereur, vous aurez cette semaine l'idée d'avancer dans vos projets. Cet empereur, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est stable et qui sait où il va. En tous les cas, cette stabilité, elle sera importante, surtout au niveau matériel ou alors au niveau de l'action. Vous aurez une action qui va être réalisable et puis ça sera concret. On va décider, les taureaux, de construire quelque chose. Bien entendu, cette prise de conscience, elle est importante parce que vous allez échanger avec certaines personnes qui vont vous permettre, en tous les cas, d'avoir des bons conseils, d'accord ? On est vraiment sur un échange intéressant avec la tempérance qui vient nous indiquer, en tous les cas, qu'on pèse le pour et le contre par rapport à une situation et que les conseils des uns et des autres seront les bienvenus. Vous allez, bien sûr, pouvoir faire à la balance. La communication sera primordiale cette semaine. Et puis, c'est une ouverture vers les autres. Donc, pour moi, n'hésitez pas à aller chercher des informations où vous en avez besoin. Et c'est la compréhension aussi des autres, d'accord ? Donc, en échangeant, vous allez vous rendre compte que, bien entendu, tout le monde n'a pas forcément le même avis, mais ça va vous permettre, en tous les cas, de pouvoir peser le pour et le contre d'une situation et puis de prendre votre propre décision, justement, parce que c'est la bonne synthèse du yin et du yang. On est vraiment dans de l'actif, dans de la fluidité également. Avec l'arcane de la tempérance, cette cruche rouge et cette énergie de la cruche rouge, la cruche bleue qui est de la passivité, ça réussit à faire un bon mélange. Pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à échanger et vous allez trouver une porte de stabilité, justement, par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que là, il y aura de la bonté, de la charité, donc ça, c'est très bien. On me dit, en tous les cas, que vous serez dans une belle réussite avec une élévation au niveau, bien entendu, professionnel. Pour moi, il y a vraiment aussi une amélioration d'une situation si ce n'est pas professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte que vous allez avoir de l'aide de certaines personnes, amis, collègues ou autres, qui sont quand même dans une forme de grande fidélité et qui vont pouvoir, avec intuition ou avec des efforts, de pouvoir vous aider pour que la situation soit beaucoup plus favorable. Elle va changer cette situation, elle va vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'accord ? Donc là, c'est bien parce que c'est un travail qui se fait avec les autres, en ayant, bien entendu, l'idée de communiquer. On est dans des ententes, peut-être au niveau des affaires, peut-être au niveau de collègues, peut-être par rapport à des projets familiaux, mais on est vraiment dans une communication qui nous permet de peser le pour et le contre de ce qui est bon ou pas. On me dit qu'il va y avoir aussi des échanges par rapport à du financier. Donc, les taureaux, peut-être que vous avez justement besoin d'échanger au niveau de l'argent. On me dit peut-être qu'aussi vous avez besoin de faire une demande financière. Donc, peut-être que vous avez de l'aide d'un ami, d'un parent au niveau financier ou de votre banque. Donc, on me dit également qu'il y aura une réussite avec une prise de conscience qu'il est intéressant de sortir de sa tour d'ivoire, de ne pas rester, bien entendu, dans cette forme de tristesse. Il est important également de prendre du recul par rapport à votre situation et d'essayer de voir comment vous pouvez apporter de la joie et du bonheur. OK ? Parce que là, c'est une carte quand même qui est un petit peu noire, mais elle est sur le soleil. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience que vous vous retrouvez, en tous les cas, dans une situation un peu mitigée. Alors, bien entendu, pour certains, c'est par rapport au couple. Vous pourriez avoir l'idée de redonner une nouvelle chance dans votre couple en échangeant davantage et en acceptant, bien entendu, d'être un petit peu plus dans « je donne et je reçois ». Et là, il peut y avoir aussi un nouveau contrat professionnel, peut-être en intérim pour certains. Donc là, on a différentes situations, différents messages. On a dû financer avec une demande. On a un couple qui pourrait essayer de communiquer pour essayer de repartir sur de bonnes bases. On a un contrat professionnel qui pourrait être en intérim ou alors un CDI, un CDD, mais... Non, pas un CDI, un CDI, mais à temps partiel, excusez-moi. Et puis là, on voit aussi une prise de recul intéressante pour pouvoir avancer. Donc voilà, les messages que nous pouvons avoir pour vous, taureau. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental, s'il vous plaît ? On me dit qu'il peut y avoir des déplacements géographiques. Peut-être qu'il y a une personne que vous aimez ou que vous appréciez qui est éloignée géographiquement de vous. Et puis, on me dit que cette personne s'est bien éloignée. Alors, il y a deux fois l'éloignement. L'éloignement au niveau du cœur et l'éloignement au niveau de la distance kilométrique. D'accord ? Donc pour moi, si vous pensez fortement à quelqu'un, les taureaux, cette personne, en tous les cas, est très loin de vous géographiquement. Mais en même temps, on pense à vous ou vous pensez à elle même s'il y a un éloignement sentimental. D'accord ? Faites attention pour les couples. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous éloignez de plus en plus de votre partenaire et que ça va finir par être difficile et compliqué. Peut-être pour remonter ou vous réconcilier. Ok ? Donc là, il y a vraiment un message important au niveau d'une distance avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux ? Petit message personnel. Sincérité et fidélité dans les relations. Bon, ça, c'est intéressant. Les taureaux, on vous demande d'être sincères et fidèles dans toutes vos relations. C'est un petit peu votre message là. Une prise de conscience, d'ouverture vers les autres avec des échanges et de la communication. Voilà, amis taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller regarder votre tirage général qui, bien entendu, est en ligne sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les j'aimeaux. Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. Où c'est que vous en êtes actuellement, bien entendu. Et puis, vous avez également votre tirage général qui est sur les messages de Stéphanie pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis j'aimeaux ? On me parle de contrat. Ça, c'est intéressant. Oh, c'est beau, vous avez le pape et la papesse. Un super couple dans le tarot de Marseille. Un lien très spirituel. Donc, pour certains, vous avez peut-être pris conscience en tous les cas d'un lien un peu particulier avec quelqu'un. Et donc là, c'est comme si vous ressentiez ce lien hyper fort avec le jugement. En plus de ça, qui est quand même aussi une renaissance, mais c'est aussi très spirituel, le jugement. Et on voit comme si on était à l'écoute, qu'on avait des messages qui venaient à vous au niveau des synchronicités ou au niveau de la capacité d'écouter. Et puis, on se rend compte qu'il y a l'amour de ce lien. Et c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, revenons concrètement à ce qu'on pourrait avoir d'autre. On me dit bien entendu qu'avec le pape, vous êtes bien entendu cette semaine dans une semaine de sagesse. Et puis, il pourrait y avoir aussi d'être à l'écoute par rapport à un couple ou par rapport à un contrat que vous pourriez avoir. Vous avez envie, peut-être également, d'envisager une nouvelle formation. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de bon conseil aussi. Et puis, on est presque à la recherche de la spiritualité, pour moi, dans ce message-là. En tous les cas, vous aurez envie d'être dans des réflexions très constructives avec le pape et puis surtout d'être ouvert aux autres, de vous engager vers les autres. Donc, les Gémeaux, c'est comme s'il y avait une envie de partager vos connaissances et puis une envie aussi, peut-être, d'un nouveau contrat, alors professionnel, de formation et même un nouveau contrat amoureux. Alors, les choses sont un peu cachées si c'est amoureux parce que vous ressentez l'énergie de cette personne, mais en tous les cas, c'est enfoui. On ne voit pas forcément l'autre, enfin, peut-être qu'il y en a un des deux qui est amoureux d'une personne et que l'autre ne le sait pas, mais on a une prise de conscience qu'il y a un amour un petit peu, comment je pourrais expliquer, un amour avec une énergie très puissante mais qui n'est pas forcément déclaré ou dévoilé. On est vraiment sur ça. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a avec, je cherchais. Alors, avec le pape, vous pourriez aussi être vraiment dans une idée de, on avance avec l'âge en couple. Si vous êtes en couple, vous vous rendez compte les gémeaux que l'autre est important pour vous et que vous avancez dans votre relation mais que cette personne est hyper puissante au niveau de vos énergies également. Donc, c'est vraiment un couple qui est fait pour être ensemble. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? On a encore le contrat, on a encore le mariage, on a encore l'union. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'hyper favorable pour vous. On me dit que là, avec la loi, il y aura des signatures. Donc, peut-être que vous avez pris conscience qu'il était peut-être important dans votre couple de signer des papiers ou des documents pour pouvoir changer la situation. Pour certains, vous avez aussi envie de mettre un enfant en route. Quand je parle d'enfant, ça peut être aussi un projet, le projet du couple, d'accord ? Si ce n'est pas un bébé, ça peut être vraiment l'idée de construire un lieu d'habitation ensemble, de monter une entreprise ensemble, de faire un voyage ensemble, peu importe. Mais on se rend compte que ce couple, il est très, très important. En tous les cas, vous avez aussi besoin de voir comment vous pouvez être dans la réussite et puis dans cette transformation et ce changement. là, il y a vraiment besoin de se rendre compte que cette union avec cette personne peut vous apporter un changement hyper important. Donc là, c'est peut-être un message que pour certains Gémeaux, pas pour tout le monde parce que les célibataires, moi, je vois un contrat avec des signatures qui vont vous permettre d'être dans un éclaircissement et dans un changement hyper important, peut-être professionnel ou vis-à-vis d'une formation, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux qui ont un très beau tirage, très spirituel d'ailleurs ? Je crois que, je ne sais pas si c'est votre tirage général du mois d'octobre qui était spirituel ou si c'était pour un autre signe. Alors, on me dit que là, il peut y avoir, bien entendu, des contrats assignés par rapport à du financier cette semaine. Vous aurez peut-être des nouvelles concernant du financier. On me dit également qu'il y a vraiment un partenariat hyper important. Vous avez le couple trois fois quand même. Bon, on me dit que là, il y aura de la synchronicité, il y aura de la fusion entre vous et votre partenaire, mais il se peut aussi qu'il y ait une fusion avec des énergies spirituelles ou alors un lien particulier pour ceux qui y croient, ben, flamme jumelle. Pour d'autres, c'est peut-être un lien karmique. En fait, vous ressentez l'énergie d'une autre personne si vous n'êtes pas avec. On me dit en tous les cas que là, vous êtes beaucoup dans l'aide aux autres. Vous apportez votre soutien, que ça soit financier ou que ça soit du quotidien. on se rend bien compte que là, vous aimeriez quand même que les choses évoluent différemment. Vous aimeriez aussi changer cette donne parce qu'on se rend compte que vous êtes beaucoup dans la serviabilité et peut-être que vous êtes un petit peu épuisé. Pour d'autres, on donne du service lors de formation. Vous êtes peut-être enseignant avec des enfants là ou peut-être avec des adultes, des formations pour adultes. On se rend compte que là, on donne son savoir. OK ? Donc, cette semaine, vous avez envie de changer. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de nouvelles signatures avec une prise de conscience que vous pourriez peut-être avoir des contrats différents avec du financier plus important. Allez, on va voir un petit peu relationnel et sentimental. Mais alors, il est très beau votre tirage des Gémeaux là. J'ai adoré les trois premières cartes. Ça a été hyper fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On me dit qu'il y a une personne aux cheveux clairs. Alors, ne prenez pas l'histoire des cheveux clairs parce que maintenant avec les colorations, les hommes qui sont rasés ou tous. Voilà, une personne qui est autour de vous. Vous pourriez peut-être être dans une forme de dépendance affective mais avec une âme sœur spirituelle. Bon, alors là, il y a un lien. Je ne peux pas vous dire autrement. On a trop de spiritualité pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Donc là, pour moi, il y aura des messages en synchronicité, des messages dont vous allez comprendre le sens. D'accord ? Là, vraiment, on ne peut pas être dans autre chose. Attention, attention, avec cette dépendance affective, vous pourriez justement devoir travailler cette dépendance affective par rapport à une personne même si vous ressentez ce lien. D'accord ? Donc, peut-être que ce lien est là justement pour vous faire travailler cette dépendance affective. Allez, le petit message, un gain d'argent à venir. Bon, en plus, c'est l'automne. Et là, on a le financier. Donc, pour moi, il va y avoir du financier qui pourrait rentrer un petit peu dans votre porte-monnaie au mois de, à l'automne, parce que là, on a l'automne, mais c'est un tirage pour cette semaine. Donc, voilà. Voilà, les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre. Donc, j'espère que vous allez vraiment très bien. En tous les cas, je suis contente de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Alors, cancers, qu'est-ce qu'on a ? On aura des changements en tous les cas par rapport à un masculin qui peut être en colère. Donc, messieurs cancers, vous êtes peut-être contrariés. En tous les cas, vous avez envie cette semaine de faire tourner cette roue. Donc, on est sur un nouveau changement. On est sur un nouveau cycle également pour vous. Pour moi, vous regardez ce changement parce que derrière, il y a quand même une énergie de contrariété. Mais vous allez quand même avancer en ouvrant un peu votre bouche. Mesdames cancers, ça peut être bien entendu votre côté masculin. Donc, ça veut dire en tous les cas votre côté matérialiste, votre côté financier. l'énergie au masculin sacré. Et puis, mesdames, ça peut être aussi votre partenaire ou quelqu'un autour de vous. D'accord ? Alors là, on voit qu'on a envie de changer d'énergie puisqu'on a envie d'être dans la puissance, dans la maîtrise et le courage avec la force. Et puis, on veut reprendre confiance en soi avec une force mentale importante pour trouver cette clarté de jugement pour pouvoir avancer. cette roue en tous les cas nous dit qu'on a envie d'évoluer, on a envie de changer. Donc, l'empereur, il va retrouver des projets à mettre en place et cette semaine, vous allez avoir la force et puis la maîtrise de pouvoir le faire. D'accord ? Donc, peu importe dans quel domaine, vous en avez un petit peu marre de stagner, je crois, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bien entendu, on me dit que cette situation perdure depuis trop longtemps. Vous la sentez un petit peu comme quelque chose de trop lourde. Alors, ça peut être, bien entendu, avoir envie de changer de travail. Il peut y avoir, bien entendu, aussi une situation que vous estimez difficile à bouger dans le sens où ça fait trop longtemps qu'elle stagne, mais trop longtemps qu'elle est là. pour moi, on est dans la réflexion de comment faire tourner cette roue. Attention, il peut y avoir aussi des roues de bloquées. Alors, quand je parle de roues de bloquées, ça peut être les roues de voiture, par exemple. Donc, faites attention, il y a peut-être des matières, en tous les cas, prudence, on vous dit dans le changement parce que c'est quelque chose qui perdure depuis trop longtemps. Vous êtes peut-être aussi dans des propositions professionnelles pour certains et donc, vous êtes en réflexion par rapport à ce que vous aimeriez voir évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un changement d'activité également pour certains. On me dit que vous allez avoir la réalisation de vos désirs arrivés. attention peut-être aussi à votre baisse d'énergie en fin de semaine avec l'arbre. En tous les cas, c'est la santé, la vie, la force et vous avez la force. OK ? Mais peut-être de déployer trop d'énergie dans cette situation qui est bien ancrée vous fatigue peut-être. Il y a peut-être aussi l'idée d'être épuisé. pour moi, vous avez envie de changement parce que à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin de retrouver votre égo. Vous avez besoin de retrouver utile mais qu'on reconnaisse surtout vos compétences. D'accord ? Là, on sent que cette situation elle a trop duré. Peut-être qu'on n'a pas assez reconnu votre capacité au niveau professionnel ou au niveau peut-être dans le couple également. Pour moi, il y a un changement important que vous êtes en train de regarder et vous allez le faire dans la semaine avec beaucoup de courage et beaucoup de force. Oui, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez faire ce premier pas qui est important. D'accord ? Peut-être que vous allez justement échanger avec votre supérieur si c'est professionnel mais vous pourriez aussi échanger avec un professionnel autre. Ça veut dire que si vous êtes si vous avez des problèmes de santé vous échangez avec votre médecin. Si vous avez des problèmes avec votre entreprise vous échangez avec votre hiérarchie. Si vous avez des problèmes avec votre couple peut-être que vous allez voir une thérapeute ou alors un avocat suivant où en est la situation. En tous les cas, là on me dit bien qu'il y aura de la communication que vous pesez le pour et le contre qui a peut-être eu une forme de froideur également à un moment donné mais qu'il est intéressant d'avancer. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui dissimule la situation. Donc peut-être qu'on ne vous dit pas vraiment la vérité sur la situation. Exemple, vous demandez à votre employeur de changer de poste, de faire une formation, d'avoir un salaire plus élevé. On va vous dire oui mais derrière attention, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. On vous dit prudence, d'accord ? Moi je vous dis aussi prudence par rapport à la santé, ok ? Donc quand je dis prudence par rapport à la santé, vous pourriez avoir un rhume, vous pourriez avoir aussi quelque chose qui ne va pas très bien, une déprime ou une angoisse, un stress, vous ne dormez peut-être pas forcément très bien la nuit, on peut ressentir ça comme ça aussi, les insomnies là. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental s'il vous plaît ? D'ailleurs, vous pouvez aller voir votre tirage général qui est sur les messages de Stéphanie pour votre tirage du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ? On vous dit qu'il y aura des rendez-vous qui vont arriver à vous au niveau professionnel, d'accord ? Et on vous dit qu'il va falloir vous adapter au rythme émotionnel. Sauf si vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un du travail, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre professionnelle amoureuse au travail et que vous devrez vous adapter. Mais pour moi, c'est plutôt au niveau professionnel que je ressentais votre tirage des cancers et là, pour moi, il va y avoir un rendez-vous peut-être avec votre hiérarchie. On vous dit qu'il va falloir vous adapter, bien entendu, à ce qu'on va vous demander et faites attention aux émotions, d'accord ? En plus de ça, on porte peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit être dans la prudence par rapport aux autres. Donc, les cancers, soyez vigilants. Voilà, amis cancers, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 7 au 13 octobre. Donc, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Je suis contente de vous retrouver. Vous pouvez également aller voir votre tirage général du mois d'octobre qui est en ligne, bien entendu, sur ma chaîne YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis lions, pour cette semaine ? Alors, je vais déjà commencer par tirer cette carte parce que je l'oublie pour certains signes, donc ce n'est pas bien, c'est le petit message. Une situation qui se stabilise prochainement. Ah, c'est bien les lions. Quelque chose qui va se stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a des opportunités qui arrivent à vous, des décisions et des choix et également une prise de conscience peut-être par rapport à une relation sentimentale ou autre. L'amoureux, c'est quand même souvent du sentimental, mais ça peut être aussi des opportunités, des décisions et l'ouverture aux autres. Vous pourriez avoir une prise de conscience comme quoi vous avez plusieurs propositions qui arrivent à vous et puis c'est une période, une semaine en tous les cas de choix multiples. Donc, vous allez vous laisser quand même porter un peu par la vie. C'est comme si vous décidiez également peut-être de partir en vacances, en voyage, vous libérer un petit peu si ce n'est pas le cas avec le mât. En tous les cas, on a envie de prendre son baluchon puis un petit peu de s'en aller de tout ce qui est quotidien. C'est vraiment l'idée de pouvoir être à l'écoute des autres, mais ailleurs. Comprenez, hop, on prend son baluchon, on va dans un autre pays puis on se sent bien parce qu'on écoute un petit peu ce qui se passe, mais on se libère un petit peu de toutes les tensions qu'on peut avoir actuellement. En tous les cas, ce mât me dit également que vous pourriez avoir des opportunités qui vont vous permettre d'avoir envie surtout de quitter une situation dans laquelle vous êtes. donc vraiment une prise de conscience qu'il est important de pouvoir évoluer mais ailleurs. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous aurez des décisions et des choix à prendre en tous les cas autant là que là. Donc, vous avez deux fois les décisions. Pour moi, là, c'est quand même le destin qui vient un petit peu vous mettre sur le bon chemin et là, c'est vous qui êtes un petit peu bloqué plutôt par rapport à une décision que vous devez prendre. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, surtout avec le jugement qui vous donnera le bon conseil et la bonne orientation. On est plutôt sur une décision à prendre et puis, si vous ne prenez pas la décision, vous allez vous sentir un peu bloqué et tiraillé et c'est votre mental qui va venir vous jouer des tours et qui va engendrer du stress, de l'angoisse et ce qui va ne pas vous permettre bien entendu de pouvoir avancer. Je vous dis ça parce qu'à côté, vous avez les rouages. Les rouages, c'est le mental. Le mental qui travaille énormément mais qui a du mal à écouter sa petite voix intérieure. Il est plutôt sur les propositions qu'on pourrait lui faire sans s'écouter soi. C'est comme si, mais je crois que votre tirage général du mois d'octobre, c'était déjà écoutez-vous. C'était vraiment un tirage qui parlait d'écouter son corps, d'écouter sa petite voix intérieure pour pouvoir avancer. C'était vraiment ça votre tirage. On me dit qu'en tous les cas, là, il y a une réussite qui est intéressante pour vous, les lions, que vous allez peut-être envisager d'aller au soleil également. Mais on me dit vraiment que vous pensez aussi au succès, à la renommée, au triomphe, mais aussi à être mu, mu, solaire, pardon. Alors, faites attention parce que vous êtes pris entre deux. Vous êtes pris entre deux, le fait de pouvoir vous évader et retrouver votre joie de vivre, votre rayonnement, et vous avez de l'autre côté beaucoup de doutes qui vous tiraillent avec des opportunités et des décisions à prendre. Et au milieu, on vous dit surtout, écoutez-vous, écoutez peut-être les personnes en qui vous avez confiance, parce que le jugement, c'est comme si c'était nos parents qui venaient un petit peu nous donner des bons conseils. Alors, nos parents, nos parents spirituels, nos anges, peut-être des personnes qui ne sont plus là mais dont vous avez besoin d'entendre des messages et on me dit pensez-y fortement. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bien entendu, je n'ai pas fait dans le même sens que les autres mais ce n'est pas grave. C'est les mêmes oracles quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on me dit que la roue est en train de tourner, qu'il peut y avoir bien entendu une chance, un changement, peut-être un voyage également qui arrive à vous. Ben voilà, il y a le voyage. Donc là, les lions, je ne sais pas si vous pensez changer. Pour moi, il y a vraiment l'idée de voyager, de vous déplacer ou vous pensez vraiment à une nouvelle évasion. C'est vraiment ça votre tirage. On a envie de s'évader. On a envie en tous les cas de peut-être faire un voyage qui va nous permettre de respirer. En tous les cas, attention, soyez dans la méfiance malgré tout parce que là, il pourrait y avoir bien entendu des petites complications. Pour moi, les petites complications, c'est suivant les opportunités que vous pourriez avoir, certains ou certaines, il peut y avoir des personnes dont vous devez vous méfier parce que bien entendu, méfiance au travail ou du prix ou des choses comme ça ou des personnes qui parlent. Mais ça, en quelque sorte, vous n'en avez un peu rien à faire. Pour les personnes qui sont peut-être en triangulaire, là, on me dit que vous pensez peut-être à une opportunité sentimentale avec cette personne mais que d'un autre côté, vous vous rendez compte que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. On vous dit clairement que vous avez des doutes mais écoutez votre petite voix intérieure, on me dit qu'il y a un éloignement concernant cette personne. D'accord ? Et là, ça peut être intéressant parce que vous allez obtenir en tous les cas une vraie libération. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimentale ? Alors, on me dit qu'il y a la concrétisation des projets. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça va être une surprise, bien entendu. et il peut y avoir des rencontres par synchronicité. Donc là, avec la spiritualité, le jugement qui est là, peut-être que vous avez des messages par synchronicité, bien entendu, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, les bons conseils de certaines personnes qui ne sont plus là par rapport à des décisions et des choses que vous devez faire concernant des projets. Ok ? Voilà, Amélium, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre. Donc, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour un petit peu voir vos énergies. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller voir votre tirage général qui est sur ma chaîne, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierges comme petit message supplémentaire à avoir ? Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Bon, alors faites-vous confiance, en tous les cas, les Vierges, vous allez y arriver coûte que coûte. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me dit qu'en tous les cas, vous êtes dans une bonne semaine et une bonne période astrale. Il y a quelque chose de très intéressant, mais de très spirituel également. Avec l'étoile et le jugement, en tous les cas, vous êtes dans la chance, mais c'est surtout que vous êtes vraiment dans une période de paix avec vous-même. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, si vous aviez de la colère, de l'agressivité ou de la contrariété ces derniers temps, on me dit que cette semaine, vous allez retrouver une forme de passivité en déversant justement cette contrariété dans cette eau qui va s'en aller. Pour moi, vous allez être dans de la simplicité cette semaine, mais aussi vous allez écouter votre corps. Mais écoutez aussi les autres, ça c'est intéressant. Vous avez deux formes d'écoute. C'est comme si vous écoutiez ce que votre corps était en train de vous dire. Donc justement, peut-être que vous étiez fatigué, que vous avez besoin de repos et vous allez justement écouter ce message-là. Mais aussi, vous serez dans les échanges et dans la communication avec des personnes qui vont vous conseiller, vous aider à avancer. Le jugement, c'est une carte quand même de prise de conscience importante par rapport à ce que vous devez faire. Mais il peut y avoir aussi des messages qui sont différents. Message de synchronicité, message peut-être de personnes, justement, les guidances ou les choses comme ça. Et d'un seul coup, ça vous fait une prise de conscience. D'accord ? En tous les cas, il y aura des communications et des écrits également où vous devrez écouter certaines personnes. Cette impératrice, elle vous indique que vous allez reprendre votre pouvoir. cette semaine. Et puis, en étant en tous les cas bienveillante ou bienveillant. Et puis surtout, en prenant conscience aussi de ce qui est bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, bien entendu, l'amélioration d'une situation avec une protection spirituelle, bien sûr. Il peut y avoir des communications qui peuvent être un petit peu dérangeantes ou de la malchance, alors que là, vous avez la chance. Donc, peut-être qu'il y a de la chance au niveau des communications, des prises de conscience par rapport à du professionnel qui est difficile et compliqué. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être de la malchance au niveau d'un projet. Ok ? Mais on me dit que les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer, sont en train de tourner. pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une négociation financière à avoir cette semaine. Vous allez vous rendre compte, peut-être qu'au niveau professionnel, où vous avez promis une prime, elle ne vient pas. Peut-être qu'au niveau d'un projet, vous êtes dans la perte financière. En tous les cas, il y a une situation qui vous coûte de l'argent. Ok ? Donc là, soyez vraiment conscients vis-à-vis de cela. Pour moi, il peut y avoir aussi des négociations financières, mais qui touchent aussi la famille. On peut avoir aussi une querelle avec une femme, en tous les cas particulièrement, par rapport à des propositions financières. Donc là, ça peut être, bien entendu, votre, peut-être, un projet que vous mettez avec une féminine, peut-être une collègue féminine ou alors aussi également une femme qui pourrait s'occuper de votre, de votre argent, peut-être votre banquière. Ok ? Là, en tous les cas, on sent qu'il y a des difficultés quand même qui viennent un petit peu être plutôt sur le financier pour moi. en tous les cas, ça change, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? C'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance, vous allez y arriver quoi qu'il en soit, même s'il y a des querelles, même s'il y a des complications, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. On me dit de regarder la situation différemment, et puis de vous mettre aussi sur un piédestal à un moment donné. ne vous rabaissez pas, que ce soit professionnel ou autre. On me dit également que vous avez besoin de repos, bien sûr, mais qu'au niveau professionnel, il est intéressant de voir qu'il y a des signes favorables du destin. Alors, quand je parle de professionnel, ça peut être aussi par rapport à un projet, d'accord ? En tous les cas, vous devez croire en votre bonne étoile et surtout ne pas baisser les bras puisque vous allez y arriver quoi qu'il en soit. Les démarches que vous aurez faites, que vous aurez engagées, vont porter leurs fruits, d'accord ? Donc là, c'est intéressant, peut-être dans quelques temps, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, vous allez y arriver. On me dit que là, il y a peut-être des communications et des échanges avec une personne qui est considérée un petit peu comme votre rivale. Alors, rivalité, ça peut être, bien entendu, comme je vous l'ai dit, un collègue, une collègue, une personne qui vous cherche des noises, en tous les cas, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des complications vis-à-vis de cela. On me dit également qu'il y a une nouvelle chance qui tourne, bien entendu, par rapport à une situation qui vous ronge, ok ? Là, il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui est malade. Quand je parle de malade, maladie, ça peut être la jalousie, par exemple, excessive est une personne qui est malade tout simplement et que c'est difficile pour elle de changer sa situation. Voilà. En tous les cas, là, on ressent une personne qui est rongée par une situation, peut-être rongée par le financier ou rongée tout simplement parce que cette personne vous jalouse. Il y a ça aussi comme message, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Et on vous dit de ne pas vous laisser avoir par cette personne, surtout, montrer que vous avez vu clair, en tous les cas, dans son jeu. C'est comme si vous vous regardiez mutuellement, autant l'une que l'autre, ça peut être un homme et une femme, une femme et un homme, peu importe, deux femmes ou deux hommes, autant l'un que l'autre, vous vous regardez, d'accord ? Et en fait, la situation elle n'est pas très bonne parce qu'on voit qu'il y a quand même la faiblesse là au milieu et donc cette situation ronge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il peut y avoir des schémas répétitifs justement concernant une personne avec qui vous avez pris conscience. Cette personne, elle a envie de s'éloigner géographiquement ou elle est éloignée géographiquement de vous. Ok ? Donc pour moi, il y a une prise de conscience de votre âme sœur concernant un éloignement géographique. Ok ? Peut-être que vous êtes éloignée d'une personne qui vous est chère également. Voilà les Vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Balances, bienvenue sur le message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 7 au 13 octobre. Allez, on va voir un petit peu vos énergies pour cette semaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'aller regarder, écouter votre vidéo du mois d'octobre. Tirage général, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, comme petit message vous concernant Ami Balance ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Certaines choses vont se précipiter autour de vous. Bon, alors pour moi, il y a des choses qui vont vite évoluer et que vous ne vous attendiez pas. On a la roue en plus. Donc pour moi, là, il y a une réussite qui est importante. On a en tous les cas envie de sortir de cette bulle, peut-être de confort, de zone de confort. On me dit qu'il y aura une grande transformation, il y a un grand changement cette semaine. Avec le monde, en tous les cas, vous êtes dans un épanouissement, vous allez être dans un épanouissement parce que vous aurez envie d'être dans un aboutissement de projet. Donc pour moi, avec le monde, on est vraiment sur l'idée peut-être d'avoir envie de voyager également, de sortir à l'extérieur de son domicile, de sa maison, de la France ou autre. Mais il se peut également que ça soit simplement de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, surtout avec la roue. La roue qui vous indique qu'il est temps de changer de cycle pour pouvoir vivre cette transformation. D'accord ? La faute, c'est une transformation qui peut être assez radicale et assez rapide, surtout associée à la roue. Donc pour moi, en tous les cas, les balances, vous allez décider pour aboutir à un projet, pour aboutir à une situation, de pouvoir faire accélérer les choses assez rapidement, quitte à tout déconstruire pour tout reconstruire. Là, la 13, elle vous dit quand même qu'il peut y avoir aussi un aboutissement intéressant qui arrive rapidement à vous. Donc c'est un petit peu les choses qui se précipitent autour de vous là. La 13 aussi, elle nous indique que cette précipitation, elle peut venir de vous, mais elle peut venir de l'extérieur. C'est comme s'il y avait un changement qui se préparait pour vous, mais sans que vous en ayez vraiment conscience ou que vous en soyez l'auteur. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur une précipitation assez rapide avec une transformation radicale. Donc là, on voit bien que, on va voir avec quoi c'est, mais c'est peut-être pas vous qu'il avait décidé cette transformation. Vous subissez peut-être cette transformation. Alors, on me dit qu'il y aura une réussite, un événement en tous les cas qui sera une bonne nouvelle avec un changement de situation très favorable, mais un imprévu quand même qui est un aboutissement assez spécial. Bon, on me dit également qu'il peut y avoir une grande transformation vis-à-vis d'un masculin, un changement par rapport à un homme. Si ce n'est pas un homme autour de vous, ça peut être aussi votre partie masculine. D'accord ? On a un changement vis-à-vis de votre partie masculine. Imaginez les balances que vous soyez toujours dans l'émotivité, toujours dans la gentillesse, toujours dans l'affect et tout ça. Et d'un seul coup, vous vous reprenez en main et vous vous rendez compte pour pouvoir obtenir une satisfaction au niveau financier, au niveau de vos projets, au niveau professionnel, que vous devez en tous les cas vous construire cette partie masculine beaucoup plus importante. Donc, vous êtes en train de transformer votre corps. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? On me dit en tous les cas qu'il peut y avoir aussi une transformation vis-à-vis du lieu d'habitation. Alors, certains balances, peut-être, sont en train de déménager. Peut-être que vous êtes en train de transformer ce lieu d'habitation et puis de raser un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre logement. Ça veut dire faire un grand nettoyage d'automne, parce que là, on a l'automne, ce n'est pas de printemps. En tous les cas, on est dans la réussite et on fauche vraiment, on se débarrasse peut-être aussi du passé. Alors, imaginez que vous avez gardé des vieilles affaires de vos parents, de vos grands-parents, des choses qui traînent depuis trop longtemps et que vous vous rendez compte que ces cartons sont un petit peu plutôt encombrants que bénéfiques. Donc là, vous décidez, en tous les cas, de tout supprimer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On me dit qu'il y aura de la générosité, qu'il peut y avoir aussi une réussite par rapport à une proposition intéressante. on peut venir aussi vous aider au niveau du quotidien. Alors, peut-être qu'on vous aide à vous débarrasser de tout ce qui est trop lourd là. On me dit qu'avec ce cadre de trèfle, c'est une personne autour de vous qui a du dynamisme et puis qui aime aussi donner. Donc, vous allez donner, vous allez recevoir, mais il se peut que vous soyez très bien accompagné également dans vos projets et puis vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont là pour vous soutenir et vous aider. On me dit que là, il y aura peut-être un face-à-face également vis-à-vis d'un amoureux ou d'une amoureuse. Il peut y avoir aussi l'idée de se retrouver en face d'une personne que l'on apprécie, collègue, ami, quelqu'un de la famille. En tous les cas, il y aura un face-à-face cette semaine, peut-être un rendez-vous en dehors, amical, mais en tous les cas, qui va vous faire plaisir. Là, il se peut également qu'il y ait des communications et des bavardages qui seront peut-être un petit peu houleux ou alors on décide peut-être aussi de remettre les choses à sa place. Donc peut-être que tout simplement, il peut y avoir des complications et des difficultés concernant la transformation ou l'idée de déménager pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord au niveau de la famille de déménager. En tous les cas, ou peut-être de jeter certaines affaires. Là, on me dit qu'il y a aussi des communications avec une personne qui fait vibrer votre cœur. Peut-être que vous êtes en conflit cette semaine avec votre compagne ou compagnon, votre chéri ou chérie et puis on vous dit que vous allez accepter quand même de donner et de recevoir. Ça va vous permettre de changer un petit peu la situation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On me dit qu'il peut y avoir une personne autour de vous. Peut-être personne séparée également. Avec qui vous faites un travail. Peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un au niveau professionnel. Mais on me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Bon, pour certains célibataires, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est peut-être dans votre projet, dans votre domaine professionnel ou qui est autour de vous. Mais attention, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, soit c'est l'autre. Et une personne qui perturbe la relation, c'est pour ça qu'il peut y avoir des communications un petit peu houleuses. Pour les couples, on me dit que par rapport à ce que vous devez nettoyer, balayer, ranger dans la maison, il y a des difficultés à se séparer de certaines choses. On doit faire un vrai travail sur le fait de jeter ou pas. Et ça perturbe au niveau émotionnel et sentimental. Peut-être qu'il y a de l'affect dans certains objets, peut-être de l'affect dans certaines choses que l'on garde. Et pour faire un tri, il va falloir déjà faire un travail par rapport à pourquoi on est attaché à cet objet et pas à un autre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, c'est parti pour vous amis scorpions, bien entendu. Vous pouvez également aller voir votre tirage général du mois d'octobre qui est en ligne sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà comme petit message pour vous les scorpions ? Bien sûr, pour cette semaine. Une proposition amoureuse à l'approche. Ah, ah, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, peut-être que c'est une proposition, peut-être pas amoureuse, une proposition qui peut vous faire plaisir. bien entendu. Il faut toujours faire très attention quand même au niveau des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? On me dit qu'il y aura des échanges, qu'il y aura de la communication, qu'il y aura une belle réussite, qu'il y aura un épanouissement. Même si vous avez envie d'évoluer, vous avez engagé, en tous les cas, un processus qui ne s'arrêtera pas. Pour moi, avec cette tempérance, on vous dit clairement que les échanges seront primordiaux, voilà, les échanges seront primordiaux concernant, bien entendu, votre future évolution, peut-être par rapport à l'étranger ou par rapport à quelque chose qui se passe en dehors de votre région, votre département. Alors, certains scorpions ont peut-être des projets de partir à l'étranger, soit pour un voyage, soit que vous avez des choses à régler avec des documents, des papiers qui concernent un autre département, une autre région, un autre pays. Mais on me dit clairement que vous êtes sur le point de départ d'aller vers du renouveau, d'accord ? C'est une période, en tous les cas, vers l'ouverture aux autres, mais vers des nouvelles connaissances également. Pour moi, c'est des personnes avec des cultures ou des pensées différentes. Avec la communication, on est aussi, pardon, avec la tempérance, on est aussi sur le respect de son corps. On a besoin, en tous les cas, de ressentir ses énergies. On sera aussi dans une forme de réconfort cette semaine avec beaucoup de compréhension mais aussi beaucoup de force en faisant confiance à la vie. Le mât, il va venir un petit peu perturber en milieu de semaine vos énergies de tranquillité. C'est comme si vous aviez des coups d'envie, des coups d'impulsivité, des coups de génie. Donc, il va falloir faire un petit peu la balance, bien entendu, entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Le mât, c'est une carte à prendre, bien sûr, avec légèreté, pas légèreté, avec sérieux. D'accord ? On est plutôt sur la fin et le début d'un cycle mais pas fait n'importe comment. vous avez lancé un processus que vous ne pouvez plus arrêter. Donc, si vous lancez un mauvais processus, le problème, c'est que comment faire marche arrière par rapport à ce processus. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Ne soyez pas dans des coups de tête par rapport à une situation soudaine. D'accord ? Il y a vraiment l'idée aussi qu'on pourrait être dans des règlements, un dérèglement intérieur de soi. D'accord ? Donc, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas forcément très, très bien les scorpions et que vous avez besoin justement d'échanger vis-à-vis de votre mal-être et ne plongez pas dans un processus qui serait trop difficile pour revenir en arrière. Avec le monde, je n'ai absolument pas de soucis puisque là, on est quand même sur la réussite totale, l'aboutissement du projet. On est vraiment, on clôture une situation on clôture un projet, on arrive à la fin de cette situation peut-être difficile ou compliquée. Alors, on va voir en quoi ça concerne bien entendu puisque ça, c'est des énergies. Alors, on me dit quoi ? Qu'il y aura une réconciliation. Alors, faites attention parce qu'avec la fin là, il y a peut-être une situation que vous devez régler par rapport à un héritage ou par rapport à une situation qui était mal engagée. Là, je vais retourner celle-là. Ouais. Là, on me dit clairement que c'est quelque chose un petit peu de mystérieux, d'imprévu, mais vous allez finir par aboutir concernant ce projet. Il y a un aboutissement qui arrive à vous, mais ça a été long. C'est un processus qui a été long. Vous l'avez engagé même s'il y a quand même des choses qui ne sont pas vraiment éclairées. Pour moi, imaginez que ça soit un héritage. C'est comme si cet héritage, vous l'attendiez depuis très longtemps et que vous êtes dans une situation où vous devez négocier reprise de pourparlers concernant cet héritage avec des choses qui restent floues. Mais vous avez lancé cette procédure et donc vous allez y arriver. C'est vraiment quelque chose d'un peu particulier ce tirage des scorpions. Peut-être que vous avez aussi une proposition de voyage là et que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas et on vous dit que ce serait intéressant d'y aller mais faites attention quand même. OK ? Vous ne comprenez pas pourquoi on vous a proposé ce voyage. Alors ce voyage il peut être proposé par rapport à un ami. Ça peut être une proposition de voyage professionnel. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée de faire attention. OK ? Pour certains vous reprenez peut-être le travail à temps partiel suite à une problématique qui a eu lieu et qu'aujourd'hui c'est un petit peu flou pour vous mais vous allez y arriver ne vous y inquiétez pas. Donc pour moi il y a vraiment plusieurs messages avec ces cartes là. on va voir avec celui-là si on lui donne plus d'informations. Oui vous avez la réussite à deux reprises. Donc les scorpions il n'y a pas d'inquiétude la négociation est là. Vous fauchez quelque chose qui n'a plus lieu d'être concernant peut-être une relation également amoureuse. Donc pour certains vous êtes sur une rupture sentimentale pour d'autres vous êtes sur la fin d'une situation qui était peut-être piquante d'accord qui vous a peut-être passionné mais qui vous a peut-être piqué à un moment donné. Donc pour moi peut-être une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu des blessures émotionnelles et puis on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne a eu ce comportement là. Est-ce qu'elle a eu un comportement vis-à-vis de vous parce qu'elle ne savait plus trop ce qu'elle faisait c'est resté flou mais vous allez quand même réussir à surmonter cette épreuve. Donc pour moi quoi qu'il en soit vous obtenez bien entendu une satisfaction coûte que coûte. Pour certains c'est vraiment la réussite vis-à-vis d'une situation qui s'est terminée peut-être dans le passé qui a été un long processus et aujourd'hui vous sortez la tête de l'eau d'accord donc peut-être un divorce peut-être une rupture sentimentale qui a été douloureuse et que vous avez traîné comme un fardeau mais aujourd'hui vous faites votre deuil et vous êtes en pleine évolution. Alors oui une personne qui est séparée et divorcée là on me dit peut-être que vous êtes séparée peut-être escorpion on me dit qu'avec cette personne il y avait une trop grande différence pas forcément d'âge mais vous ne vivriez pas de la même manière on me dit qu'il y a une prise de conscience en tous les cas concernant cette personne bon peut-être que vous êtes intéressé aussi par quelqu'un les célibataires et que vous avez pris conscience que cette personne en tous les cas elle était complètement différente de vous c'est peut-être une personne d'origine étrangère c'est peut-être une personne qui a une autre façon de penser comme je vous l'ai dit une autre façon de voir la vie et donc là il y a peut-être l'idée de faire quelque chose avec cette personne mais attention il y a beaucoup de choses qui vous séparent vous ne vibrez peut-être pas de la même manière voilà mes scorpions écoutez je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les sagitaires bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre j'espère que vous allez bien en tous les cas je suis contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies que vous aurez cette semaine allez on est parti pour vous les sagitaires n'oubliez pas bien entendu d'aller regarder ou écouter votre tirage général du mois d'octobre qui est sur ma chaîne youtube les messages de Stéphanie qu'est-ce qu'on a pour vous un engagement viendra s'offrir à vous ah ah les sagitaires il va y avoir un engagement cet engagement bien entendu peut être professionnel sentimental ou autre d'accord qu'est-ce qu'on a on a le monde on a l'aboutissement on a la réussite en tous les cas surtout financier et surtout professionnel bon en tous les cas pour moi avec ce monde c'est la réussite totale on est plutôt sur une bonne période peut-être au niveau financier mais on vous dit quand même de faire attention à vos dépenses parce que ça peut être un aspect plutôt de fortes dépenses concernant peut-être un véhicule d'accord donc là il peut y avoir vraiment l'idée de changer de véhicule alors quand je parle de véhicule peut-être que vous avez un autre moyen de transport ça peut être bien entendu avoir beaucoup de dépenses concernant un moyen de transport peut-être que vous décidez aussi de voyager de vous déplacer et que ça va vous coûter un petit peu cher si ce n'est pas le cas je reviens à ma première idée qui était peut-être une réussite au niveau financier concernant du professionnel pour moi là vous pourriez avoir un nouvel engagement un nouveau contrat qui arrive à vous qui vous permettra en tous les cas d'obtenir peut-être de l'argent qui est plus intéressant que ce que vous aviez jusqu'à présent là on a quand même l'aboutissement des projets c'est la réussite totale qui arrive à vous et une période de succès et de chance alors bien entendu le diable il peut y avoir aussi une réussite on obtient satisfaction concernant des personnes qui vous jalousaient ou qui étaient un petit peu désagréables avec vous au niveau du professionnel alors vous avez peut-être bien entendu des personnes qui étaient ouais pas très bien intentionnées envers vous les sagitaires et vous allez réussir vous allez vaincre cette situation pour moi en tous les cas vous allez vous avez fait beaucoup de sacrifices avec ce diable pour arriver à vos fins donc vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous souhaitez côté professionnel ok allez qu'est-ce qu'on a bien entendu pour d'autres messages ou des messages complémentaires pour nos amis sagitaires alors qu'est-ce qu'on nous dit oui il y a bien la jalousie quand même je suis désolée les sagitaires je pense qu'il y a des personnes autour de vous en tous les cas qui n'étaient pas forcément sympathiques avec vous mais vous allez réussir à surmonter en tous les cas c'est une victoire sur vos ennemis c'est exactement ce que je cherchais tout à l'heure comme mot en tous les cas vous obtenez satisfaction on va récompenser ce que vous devez comment vous devez être récompensé et vous obtiendrez une nouvelle opportunité une nouvelle chance une fortune après la lutte c'est un petit peu ça ok c'est comme si là vous obteniez un nouveau contrat vous obteniez un nouveau engagement par rapport à une lutte que vous avez fait depuis un certain temps si c'est sentimental c'est comme si après avoir vous vous êtes battu pour obtenir telle personne et que vous avez quand même réussi à surmonter beaucoup d'épreuves vous obtenez en tous les cas cette réussite mais je ne vois pas de carte d'amour donc pour moi ce serait quand même plutôt financier ou professionnel parce que si c'est amoureux faites attention les sagittaires ce serait plutôt de l'attirance sexuelle mais pas forcément amoureux ok allez qu'est-ce qu'on a on me dit que là il y a de la générosité qu'il y a dans tous les cas une personne autour de vous qui vous apporte de la satisfaction qui est présente qui est très dynamique et qui vous aide à avancer on me dit que ça peut être une personne bien entendu concernant votre famille donc pour moi il peut y avoir aussi une problématique d'héritage familial ok donc peut-être qu'il y a des jalousies concernant un héritage familial on me dit également qu'au niveau du passé il peut y avoir une situation au niveau d'un couple donc peut-être que là il y a des jalousies sentimentales cette fois-ci parce qu'on a deux cœurs donc là il peut y avoir aussi un amour passé qui peut ressurgir pour certains mais attention bien entendu cet amour a pu être compliqué difficile et là on me dit qu'il peut y avoir aussi des mauvaises intentions c'est peut-être plutôt une attirance sexuelle ou alors plutôt une dépendance affective donc là il pourrait y avoir bien entendu l'idée que cette personne revienne dans votre vie alors l'engagement il peut être aussi amoureux et il peut être aussi professionnel donc c'est dans les deux cas pour certaines personnes donc là il peut y avoir vraiment une situation du passé qui revient à vous on va voir justement avec le sentimental qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à nos amis sagittaires alors on me dit qu'il peut y avoir des déplacements qui se font avec une prise de conscience bien entendu comme quoi vous devez vous adapter à son rythme émotionnel alors peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale où vous faites beaucoup de déplacements et puis que vous devez vous adapter en tous les cas à ce rythme émotionnel c'est peut-être compliqué dans votre couple si l'un et l'autre sont toujours éloignés géographiquement peut-être que la personne qui revient du passé est éloignée géographiquement de vous et il va falloir vous adapter à ces kilomètres qui vous séparent donc là faites quand même attention vous avez pris conscience que vous avez mis peut-être une personne qui était éloignée géographiquement mais comment vous faites pour pouvoir fonctionner ensemble donc là voilà si c'est pas un déplacement géographique on a quand même plutôt deux fois les déplacements il y a peut-être un souci de déplacement ok donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous déplacer c'est peut-être l'autre qui n'arrive pas à se déplacer il y a peut-être là on a le chariot quand même donc le chariot nous indique peut-être que quelqu'un a des problèmes pour pouvoir marcher il a besoin d'un support également pour pouvoir avancer donc peut-être qu'il y a aussi toute une situation différente que ce que vous pensez voilà les amis sagittaires ben écoutez je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les capricornes bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre j'espère que vous allez bien je suis très contente de voir un petit peu les énergies qui vont vous arriver cette semaine allez n'oubliez pas bien entendu d'aller visionner votre tirage général du mois d'octobre qui est en ligne sur les messages de Stéphanie qu'est-ce qu'on a pour nos amis capricornes en petits messages bien entendu supplémentaires des accords vont être signés félicitations bon les alors les capricornes vous allez signer des documents des papiers ou vous allez être en accord avec quelqu'un peut-être verbalement également alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y a la réussite l'aboutissement d'un contrat d'accord de signature de documents de papier avec le pape on est sur des engagements ok avec le monde on est sur l'aboutissement on est sur la réussite on est sur le supplémentaire donc c'est on a fini d'être dans sa zone de confort on sort on se montre et on sait qu'on est capable d'obtenir ce que l'on veut en tous les cas avec le pape on a beaucoup de sagesse mais on sait où on va d'accord donc pour moi il y a des communications qui arrivent à vous qui vont vous permettre bien entendu peut-être d'être dans un aboutissement de projet en signant bien entendu ces accords vous allez être dans l'engagement alors un engagement qui est très positif en tous les cas surtout avec la réussite il peut y avoir une proposition bien entendu professionnelle qui arrive à vous mais vous allez aussi récolter les fruits de votre travail parce qu'on sait que vous êtes très sérieux suite à vos communications et à vos échanges on vous donne en tous les cas les moyens de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez il peut y avoir aussi l'idée que vous allez transmettre vos connaissances et puis on voit qu'on est protégé ça c'est pour le côté professionnel bien entendu au niveau des finances on obtient en tous les cas peut-être un gain supplémentaire on voit que là on a des acquis et puis qu'on a une stabilité raisonnable on sait que l'argent peut aussi servir pour les vacances pour les loisirs pour les plaisirs peut-être que là vous avez envie de vous faire plaisir et que vous savez tempérer au niveau financier en tous les cas là il peut y avoir aussi une idée de communication d'échange avec quelqu'un qui est peut-être éloigné géographiquement de vous et on vous dit qu'il peut y avoir bien sûr un pardon également qui sera donné d'accord donc peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un et qui peut arriver bien entendu allez qu'est-ce qu'on a ah non c'est pas celui-là pardon oh je me trompe régulièrement c'est pas grave ça fait les mêmes choses pas décidément désolé les capricornes là c'est un petit peu un bouleversement alors si vous attendez un pardon peut-être qu'il va y avoir un bouleversement au niveau sentimental émotionnel ou autre bon on est reparti sur alors attention bon on sent que vous êtes dans la bonté dans la charité que vous avez de l'affection sincère que vous aurez une récompense après des efforts donc pour moi là il y a vraiment l'idée de ok après avoir été mené durement on voit qu'on a été aussi blessé dans sa chair en tous les cas il peut y avoir du soutien et de l'aide ou un pardon d'une personne autour de vous ok on me dit attention quand même parce que là il peut y avoir bien entendu une personne qui peut être médisante jaloux ou jalouse après il y a un masculin qui est à côté pour moi il peut y avoir justement un homme qui est jaloux ok ou qui essaye de vous duper peut-être alors cet homme ça peut être dans n'importe quel domaine vous avez peut-être un supérieur qui essaye de vous duper en vous proposant quelque chose peut-être que justement vous devez vous méfier ou soyez dans la prudence bien entendu concernant de l'aide ou alors on n'arrive pas à vous considérer à la hauteur que vous devez être et bien sûr ça donne des calomnies et des médisances alors là moi je n'aime pas trop ce serpent parce qu'il y a quand même une problématique quelque part ok alors les capricornes je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre qui est jaloux ou jalouse mais en tous les cas là on dit soyez prudents par rapport à certaines personnes autour de vous d'accord peut-être avec qui vous communiquez d'ailleurs là il y a peut-être quand même une communication qui doit être dans la prudence ok allez qu'est-ce qu'on a pour nos amis capricornes justement on vous dit qu'il y a une élévation donc pour moi il y a quand même quelqu'un qui vous aide qui vous tend la main les capricornes peut-être qu'il y a des difficultés des conflits justement par rapport à des signatures pour moi le contrat il est peut-être compliqué alors si ce n'est pas une personne qui vous jalouse ou une personne qui dont vous devez vous méfier vous devez peut-être vous méfier des accords que vous signez parce qu'avec cette carte-là et la carte-là pour moi il y a quand même des complications et des difficultés concernant des contrats que vous pourriez signer alors si vous achetez une maison vérifiez que tout est au clair si vous signez un nouveau contrat professionnel bien entendu soyez vraiment en transparence par rapport à tout ce que vous aurez au niveau financier congé en fait tout il faut que ça soit vraiment écrit noir sur blanc là on me dit qu'il y aura une personne qui est dans la générosité mais avec qui il y a quand même des conflits et une bataille donc pour moi il y a quand même une personne là qui a des difficultés qui est tendue ok alors les communications avec un masculin qui va vous apporter de l'aide et du soutien ok là il y a une réussite et une évolution une aide ok moi c'est au niveau des signatures en plus qu'on a la carte conseil qui est là donc vous devez vous méfier allez qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne alors bien sûr ça peut être un masculin qui essaye de vous faire signer des contrats alors qu'est-ce qu'on vous dit il peut y avoir aussi une problématique au niveau familial qui est éloignée de vous peut-être géographiquement on me dit que vous devez vous éloigner également de tout ce qui est trop lourd à porter concernant la famille parce qu'il y a une personne qui vient un petit peu perturber tout ça bon en tous les cas pour moi là même si c'est sentimental on vous dit éloignez-vous de votre famille parce qu'en tous les cas il y a une personne qui perturbe la relation si vous avez une problématique avec quelqu'un peut-être qu'elle vit une difficulté amoureuse d'accord et c'est peut-être au niveau de la famille que c'est difficile à comprendre ouais parce que poids famille éloigne-toi c'est vraiment il va falloir réfléchir en s'éloignant de sa famille et de ce qui pèse trop lourd sur son coeur si c'est pas de la famille c'est un poids que vous avez aussi sur le coeur qui est trop lourd donc il va falloir vous éloigner pour comprendre un petit peu la situation différemment et qu'est-ce qui perturbe cette relation on est vraiment sur ça voilà les capricornes écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les versos bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc pour votre semaine du 7 au 13 octobre j'espère que vous allez bien les versos et surtout que vous avez écouté votre signe pour le mois d'octobre concernant la vidéo que j'ai fait elle est assez impressionnante bon vous avez un très beau tirage je crois pour le mois d'octobre allez qu'est-ce qu'on a pour vous donc petit message déjà je m'en souviens puisque je suis versos donc voilà mais je me rappelle que c'est un très très beau tirage qu'est-ce qu'on a non tu n'es pas seul demande de l'aide c'est encore très spirituel donc on vous dit clairement que vous n'êtes pas tout seul les versos qu'il faut ne pas hésiter à demander de l'aide alors de l'aide au niveau réel donc de vos amis ou de la famille mais il se peut également que ça soit de l'aide spirituelle à vos anges à l'univers à votre ange gardien peu importe qu'est-ce qu'on vous dit alors les versos cette semaine on sent que vous avez envie en tous les cas qu'une évolution arrive à vous vous avez beaucoup de force beaucoup de courage beaucoup de ténacité et puis on voit que vous avez envie d'éclaircissement et d'épanouissement il se peut également que vous ayez aussi envie de laisser un peu derrière vous ce qui est trop lourd à porter peut-être qu'il y a une situation qui est contrariante là et puis que vous avez envie d'avancer parce que vous ne contrôlez peut-être pas trop vos émotions attention de ne pas être dans l'impatience avec le mât qui peut prendre des décisions ou des directions avec de l'impulsivité sans vraiment réfléchir à savoir où il va en plus ces deux cartes-là associées ça peut être de la colère qui vous font prendre une mauvaise direction mais comme on a le soleil qui est juste là pour moi il n'y a pas de soucis vous allez prendre le bon chemin bien entendu avec maîtrise courage et puis avec une clarté de jugement parce que là on a le soleil donc on y voit beaucoup plus clair sur une situation vous avez envie d'évoluer mais vous allez lancer un processus que vous ne pourrez pas arrêter avec le mât donc pour moi il y a quelque chose qui va commencer et puis ce commencement va aboutir en tous les cas à une belle une belle victoire on va dire ça comme ça il se peut également que ça concerne les enfants la famille en tous les cas avec le soleil et puis on voit que vous êtes aidé soutenu et épaulé avec le coeur donc pour moi vous avez vraiment cette idée de je prends conscience qu'on peut m'aider à avancer si je demande de l'aide bien entendu mais qu'on m'aide aussi avec le coeur alors qu'est-ce qu'on a pour vous les berceaux on me dit qu'il peut y avoir une évolution intéressante au niveau professionnel une amélioration également d'une situation une entente dans les affaires pour certains et peut-être même une nouvelle proposition c'est comme si peut-être que certains ne se plaisent plus dans leur travail et que vous pourriez avoir de l'aide en demandant en envoyant tout simplement des CV ou alors tout simplement en expliquant que vous n'êtes pas forcément bien dans votre job et là on va vous dire à tel endroit il y a quelqu'un qui cherche et là vous allez commencer à lancer ce processus d'accord et vous allez avancer avec des idées en tous les cas qui sont très bonnes et puis qui trouveront peut-être réalisation de suite ou dans le futur mais pour moi il ne faut pas trop réfléchir mais quand même c'est entre deux avec le moi ok parce que si vous baissez les bras et bien vous n'allez pas y arriver et puis si le passé professionnel par exemple vous a blessé vous n'aurez plus confiance en vous et donc vous allez avoir une baisse de morale et là on vous dit ça y est lancez-y avancez il y aura une belle réussite ok pour moi vous êtes tenace vous ne vous découragez pas vous obtiendrez en tous les cas une victoire et une amélioration d'une situation grâce à votre ténacité et votre force vous avez le lion et vous avez le lion donc là c'est la force mais le lion et la force vraiment c'est un très très beau jeu et qui est vraiment complémentaire on me dit que là il peut y avoir un aboutissement en tous les cas on vous parle bien entendu de vous reconnecter au masculin sacré donc bien entendu le professionnel le financier la victoire tout ce côté là c'est du matérialiste donc c'est tout le côté masculin sacré on n'a pas de carte de sentiments là à part peut-être le soleil et puis encore on est plutôt sur de l'action qu'est-ce qu'on a ? ah on est dans la réflexion d'accord peut-être qu'au niveau travail vous réfléchissez énormément vous ne savez plus trop ce que vous devez faire pour avoir les idées claires il va falloir être vraiment dans une évolution sans ressasser ce qui n'allait pas ok on vous dit que là peut-être que vous vous découragez par moment mais qu'il va falloir vraiment avancer on me dit qu'il y aura des rendez-vous qui vont arriver à vous et vous irez vous y verrez beaucoup plus clair lors de ces sorties là il peut y avoir aussi l'idée de réunion professionnelle mais il peut y avoir aussi l'idée d'aller à l'extérieur chercher des informations peut-être chercher un nouveau travail là c'est pas du sentimental du tout les versos vous n'avez qu'un seul cœur le reste quand même nous parle de professionnels de financiers d'avancer c'est une semaine où on avance on est dans l'action ok alors qu'est-ce qu'on a bien sûr au niveau sentimental ou relationnel alors là on va nous parler peut-être d'autres choses alors on vous parle d'une personne qui est séparée on vous dit qu'il y aura une surprise vis-à-vis de cette personne et on me dit qu'il y aura un changement et un déménagement donc pour moi il y a une personne qui déménage qui change de ville et donc vous allez être très surpris et surprise par rapport à cette personne qui est séparée donc là les versos vous avez peut-être en tête une personne quand on dit divorcer et séparer bon bah peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes séparé qui va déménager ou alors vous êtes en train de divorcer et vous allez déménager c'est une surprise pour tout le monde peut-être que vous apprenez également qu'une personne avec qui vous avez eu des sentiments est en train de changer de lieu d'habitation voilà amis versos je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les poissons bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre allez on est parti pour vous bien sûr n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage général du mois d'octobre qui est en ligne sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie alors qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons alors on va déjà regarder le petit message complémentaire alors qu'est-ce qu'on a pour vous à chaque mort une nouvelle renaissance une nouvelle naissance pardon ça veut dire qu'à chaque fin de cycle il y a un nouveau cycle qui arrive à vous donc vous êtes sur une nouvelle période les poissons un nouveau cycle important d'accord alors qu'est-ce qu'on me dit on me dit que là vous êtes peut-être dans une situation vous êtes en train d'analyser depuis un petit moment avec sérieux vous avez envie d'évoluer mais ça prend de la lenteur je pense que le cycle dans lequel vous avez été et que vous êtes encore peut-être met du temps à s'éloigner d'accord on a envie de changement mais les choses n'évoluent pas aussi rapidement qu'on voudrait avec l'ermite on est dans la patience on sait que les choses évoluent mais lentement avec sérieux avec courage on est dans une période de structuration puisqu'on est sur un nouveau cycle même si parfois on a besoin de concentration là il peut y avoir l'idée d'un nouveau contrat qui arrive à vous il peut y avoir une nouvelle relation également sentimentale qui arrive mais après effort d'accord là on demande de prendre le temps de réfléchir avant que les choses évoluent pour les couples c'est comme si le couple était bien présent mais qui ne communiquait pas assez d'accord on vous demande de casser la monotonie qui pourrait être fatale à terme là on vous dit pourtant le mariage il est là le couple est bien là mais c'est comme si on était chacun de son côté avec beaucoup de sagesse mais qu'on n'évoluait pas ensemble alors bien entendu l'ermite nous parle aussi d'un célibat peut-être que vous êtes célibataire depuis très longtemps et puis que vous enfermez un petit peu dans votre bulle et que vous avez du mal à en sortir d'accord avec beaucoup de sagesse mais c'est difficile pour vous de pouvoir envisager peut-être un nouveau couple une nouvelle relation sentimentale pour d'autres vous allez peut-être tout simplement faire une formation que vous attendez depuis longtemps il y en a qui sont peut-être dans une formation ou dans l'aide aux autres il peut y avoir aussi du médical qui ressort ok allez on va voir un petit peu ce qui se passe on me dit qu'il y a quelque chose qui est assez mystérieux peut-être qu'il y a un imprévu au niveau professionnel ou dans le couple mais quelque chose qui reste flou dans votre situation pourtant vous avez la clé pour moi il y a quand même une situation dans laquelle vous allez trouver un nouveau nouvel espoir donc bien sûr avec la clé on retrouve la clé à un endroit imprévu qui ouvre la porte qu'on attendait depuis longtemps parce qu'avec l'ermite vous attendiez ce nouveau cycle et vous aviez un petit peu perdu la vision de ce que vous deviez faire et on me dit que là c'est une surprise heureuse concernant peut-être bien entendu une nouvelle personne qui arrive dans votre vie peut-être un nouveau contrat ou une modification professionnelle ou alors une reprise de pourparlers concernant les affaires mais il peut y avoir aussi bien sûr une nouvelle relation ok alors bien entendu il pourrait y avoir un imprévu qui arrive à vous concernant une visite un petit peu inattendue donc peut-être que certains vont se réconcilier avec quelqu'un du passé peut-être qu'une personne que vous avez connue il y a très longtemps qui pourrait réapparaître dans votre vie ça ne veut pas forcément dire que c'est amoureux imaginez vous avez perdu de vue une connaissance d'enfance et puis d'un seul coup vous retrouvez un copain ou une copine avec qui vous étiez à l'école et là d'un seul coup c'est étrange d'accord on rediscute un petit peu du passé là il y a vraiment une visite un petit peu inattendue à la maison donc quand je dis dans le foyer il peut y avoir aussi une surprise dans votre maison donc peut-être un nouveau contrat également une nouvelle formation qui pourrait se passer à distance donc peut-être que ça sera une formation par ordinateur ou autre pour certains en tous les cas vous retrouvez de la sagesse et j'ai l'impression que les poissons vous êtes un petit peu seul là je n'ai pas le sentiment qu'il y a beaucoup de vie dans cette semaine c'est comme s'il y avait juste cette surprise qui arrivait à vous mais heureusement qu'elle arrive parce que c'était très lent ça ne veut pas dire que votre vie est lente mais ça veut dire que les choses n'évoluent pas aussi rapidement que vous le souhaitez alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y aura de la générosité qu'il y a une personne qui va venir à vous qui va vous donner vous allez donner donc donner et recevoir c'est équitable on me dit qu'il y aura des déplacements qui auront lieu bien entendu vous allez devoir aussi vous ressourcer davantage on me dit bien entendu qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous donc là il y a un nouveau commencement qui peut arriver à la maison il peut y avoir aussi une surprise un petit peu inattendue avec une nouveauté donc peut-être que certains et certaines ont envisagé une grossesse donc là il y a peut-être un imprévu prévu mais imprévu parce qu'on ne savait pas que ça allait tomber cette semaine-là donc peut-être que vous allez avoir un test de grossesse avec le médical qui est là et qui sera positif pour d'autres c'est un nouveau projet au niveau du lieu d'habitation ok vous allez peut-être également visiter une maison et il y aura un coup de cœur inattendu concernant ce logement un logement peut-être qui n'est pas dans votre secteur assez éloigné peut-être de ce que vous aviez recherché jusqu'à présent mais vous aurez la clé donc en quelque sorte il y a la clé d'un lieu d'habitation qui est un petit peu surprenant ça c'est étrange le tirage des poissons allez qu'est-ce qu'on a pour vous bien sûr ah ben je vais les prendre puisqu'elles sont tombées alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons alors on me dit qu'il y a peut-être une différence d'âge ou une différence de connaissance par rapport à une personne qui est votre âme sœur spirituelle et puis qui est homme ou femme bon pour moi en tous les cas concernant une personne qui fait peut-être battre votre cœur vous vous rendez compte qu'il y a un lien un peu particulier avec cette personne mais que la différence peut-être de religion peut-être d'âge peut-être de façon de voir la vie est complètement opposée à vous et donc c'est ça qui peut être gênant c'est peut-être également cette personne qui réapparaît dans votre vie il y aura peut-être une surprise par rapport à cette personne qui pourrait revenir les poissons dans votre vie voilà mes poissons écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Stéphanie Sous-titrage ST' 501